Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, dimanche matin sur les routes de Bretagne, il fait beau en plus il y a un arc-en-ciel derrière Est-ce que je suis pas le premier joueur à faire un plan avec un arc-en-ciel mais splendide derrière moi comme ça ? Qu'est-ce qu'on fait en Bretagne vous l'avez vu dans le titre ? On va rencontrer des druides Je suis allé voir Astérix Obélix récemment, le dernier d'Alexandre Astier et dedans bah évidemment il y a Panoramix L'autoroute des clichés là je suis dessus, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut là-dedans ? Est-ce qu'il y a vraiment des druides encore aujourd'hui ? A quoi ils servent ? Est-ce qu'il y a une différence entre les druides de l'époque et ceux d'aujourd'hui ? Entre les druides d'Astérix et ceux d'aujourd'hui, Benjamin a brillamment réussi à contacter un druide Et pas n'importe quel, parce que c'est le grand druide de Bretagne Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Quand t'es grand druide de Bretagne, t'es un peu le pape de Bretagne des druides On est un peu du coup sur une légère approximation Il fait partie d'une association, d'une organisation même plus internationale qui s'appelle les Gorsèdes Est-ce que c'est une religion ? Est-ce que c'est juste un mode de vie ? Est-ce que c'est quelque chose de spirituel mais qui n'est pas une religion ? Qu'est-ce que c'est pour eux aujourd'hui ? Sachant qu'on utilise souvent le terme de néo-druides C'est les druides contemporains, donc les néo-druides, on appelle ça comme ça En tout cas là on va à une cérémonie du coup, une cérémonie des Gorsèdes de Bretagne Je sais pas combien ils vont être ? Une vingtaine 19 selon la police, 20 selon les organisateurs, il y a vraiment des grosses tensions au niveau des chiffres Ils vont venir à mon avis à habiller d'une certaine façon, il y aura une sorte de rituel, je pense que c'est le mot Et en plus il fait beau, enfin je ne sais quel miracle, il pleuvait il y a 10 minutes C'est super la Bretagne ! C'est la Bretagne, et dans 10 minutes il va pleurer T'as la clé ? C'est très silencieux, c'est très calme La cérémonie sera à un autre endroit, mais on va voir ce qu'il se passe Donc la lumière va être matérialisée ou symbolisée par les torches que nous allumerons Trois torches près de la fontaine Et ensuite chacun sera invité, s'il le souhaite, à l'illustration On va se débarbouiller dans la fontaine pour se débarrasser des miasmes de l'hiver On appelle ça aussi Goelargulu, la fête de la lumière C'est ce qu'il se passe, c'est la production du coup de... Oui, pour que tout le monde sache ce qu'il se passe, la langue de rituel reste le breton Donc voilà, et ça permet surtout de mettre la cérémonie aussi en pratique Pour qu'elle se déroule, et c'est le rôle de la Westward de répartir les rôles Tu veux conduire ? Il y en a d'autres qui viennent pour la première fois, il y en a d'autres qui sont là depuis longtemps Mais en tout il y a quand même une trentaine de personnes Le néo-druidisme est composé de trois types de druides en quelque sorte Les druides, donc eux qui sont plus philosophes Les ovates, qui sont plus médecins Et en tout cas liés à la santé Et les bardes, qui sont plus artistes Ouais On se gare comme ça là Très bien Tiens regarde, on voit qu'ils mettent leurs costumes, ça y est Le chien n'est pas druide Voilà Et créez-moi vraiment Y'a Y'a Quelqu'un portera ça ? Moi je peux S'il faut Voilà Ça c'est le chouchel Et bah très bien Interdiction d'ouvrir Y'a pas de soucis Alors tu te trouves à porter la glacière ? Ouais ouais, moi je me sens utile Je fais deux choses à la fois Un reportage Non C'est de l'alcool pour ton Bah c'est parfait Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que certains sont en blanc D'autres sont en bleu Comment est-ce que ça se... Bah on est tous druides Mais seulement y'a des ovates, des bardes et des druides C'est ça, donc qui est quoi ? L'ovate qui est en vert D'accord Ca concerne les gens qui étudiaient plutôt la nature, les plantes, etc Et c'est eux qui faisaient les cérémonies aussi D'accord Le bard, c'est la mémoire du peuple C'est le mec qui accompagnait les gens quand ils mouraient Et le druide, en fait il fait le tout C'est un petit mélange de... Et ça c'est dans le... ça fait partie du rituel aussi ou c'est... Bah moi je fabrique du chouchane donc euh... C'est très bien On boit le chouchane dans des cornes Et on vide le reste des cornes sur la terre D'accord On va participer à la terre Ok Oui Peut-être de l'arbre et de l'arbre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501